Mbujimaï, activités paralysées suite à la manifestation des jeunes de l'UDPS qui exigent le départ du gouverneur. Les activités ont été paralysées dans certains quartiers de la ville de Mbujimaï, dans la province du Kézai-Oriental, où des jeunes de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS-Chisekedi, ont décrété ce mercredi 4 mars 2020, une journée ville morte pour exiger le départ, sans condition, du gouverneur Jean Mouéja Mutoba à la tête de cette province. Ces militants exigent le départ du gouverneur Jean Mouéja et de toute son équipe. Il leur est reproché d'un manque de vision et d'absence d'un programme cohérent pour le développement de la province du Kézai-Oriental. Pour exprimer leur ras-le-bol, ils ont paralysé toutes les activités au niveau de la ville de Mbujimaï. Une vive tension a régné pendant la journée. Principales artères de la ville ont été barricadées. Ainsi, les principales artères ont été barricadées, les pneus brûlés, les grands magasins fermés. La circulation a été très timide le matin. Les habitants de ce coin sont restés cloués dans leur maison suite à l'appel de cette journée ville morte. Les troubles ont été observés dans certains points chauds de Mbujimaï, notamment dans le quartier Mazanka situé dans la commune de Diulue et au rond-point Mualus dans la commune de la Mouïa. Pendant ce temps, le président de la Ligue de Jeunes de LUDPS, Mbujimaï, José Mbiquaï, dit ignorer cette contestation. Cette position a été condamnée par certains jeunes qui l'accusent de travailler avec le gouverneur Jean-Mahou Jamutba. Sources Ouragan FM slash Top Média plus slash Média Congo Presse